L'eau sous forme liquide peut exercer plusieurs forces. La plus connue, c'est son poids, qui a été longtemps utilisé pour générer de l'électricité. Elle exerce aussi une énorme force sur les parois des barrages qui est due à sa pression hydrostatique. A côté de ces forces, il y a une moins connue, qui s'appelle tension superficielle. Ce qu'il vous faut Un récipient rempli d'eau Un fil électrique rigide Un fil de couture Et enfin du liquide vaisselle. Versez un peu de liquide vaisselle dans l'eau. Bien mélanger afin d'obtenir de la mousse. A l'aide d'une pince, faire une sorte de cercle aux extrémités du fil électrique. Attachez alors le fil de couture. On remarque que le fil a du mou et il peut prendre plusieurs formes. Plongez plusieurs fois le fil dans l'eau. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a une bulle, le fil prend toujours la même forme. Peu importe la manière avec laquelle on le sort. Le fil prend toujours la même forme à cause d'une force exercée par la bulle. Cette force tend à réduire la surface de la bulle au minimum. C'est ce qu'on appelle la tension superficielle. Puisque la partie fil électrique est rigide, la surface minimale est alors toujours sous forme de croissant. Si on avait utilisé que du fil de couture, on n'aurait jamais pu obtenir de bulle. Car la tension superficielle aurait tout le temps réduit la surface à zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada